... Nous sommes ici, Place Saint-Sulpice, où se tient chaque année le marché de la poésie à Paris. Et c'est la 38e année que ce marché existe. Et nous y sommes cette fois-ci en automne, parce qu'il n'a pas pu se tenir en juin comme de coutume, en raison de la pandémie. Et donc ce marché d'automne, mais qui a lieu au printemps généralement, sera suivi l'an prochain d'un marché de printemps, en juin 2022. Mais à ce jour, dire 38 années de marché de la poésie, c'est quand même fabuleux. Ça veut dire que tous les poètes qui sont ici, la plupart d'entre eux du moins, ceux qui sont déjà un peu âgés, comme moi, étaient présents lors de la création de ce marché de la poésie. C'est exceptionnel. Jean-Michel Place, qui est un ami, un éditeur courageux, qui a réédité des œuvres admirables, notamment des surréalistes et d'autres, a eu l'idée de créer l'association Circé. Et lui et Arlette Albert-Biraud ont lancé, créé ce marché de la poésie. Jean-Michel Place et Arlette Albert-Biraud étaient vraiment des êtres merveilleux. Jean-Michel Place est toujours avec nous. Arlette Albert-Biraud, hélas, nous a quittés il y a déjà plusieurs années. Elle était vraiment d'une énergie considérable. Justement, nous lui avons rendu hommage à Arlette Albert-Biraud, sur le podium de ce marché, il y a deux jours, lors de l'ouverture, mercredi dernier. Et c'était notre ami, mon ami Charles Gonzalès et Serge Peil, un poète que nous recevons ce lundi à l'Académie de l'Armée, qui ont rendu cet hommage à Arlette Albert-Biraud. Et c'est vraiment touchant de voir que, au fond, c'est un marché de la fraternité, ce marché-là. Par exemple, tout à l'heure, à 17h30, aujourd'hui, vendredi 22 octobre, nous allons rendre, je vais rendre, avec quelques amis poètes, un hommage à Claude Beausoleil, membre de l'Académie de l'Armée, qui nous a quittés, hélas, l'an passé. Et pour vous dire à quel point il y a des filiations, c'est absolument extraordinaire. Gaston Miron, qui était le grand poète québécois, qui est mort maintenant, il y a déjà longtemps, était un peu notre espère spirituel à tous, du moins à Claude Beausoleil et à moi. Il était membre de l'Académie de l'Armée que je préside aujourd'hui. Et je vais lire, d'ailleurs, pour lui rendre hommage, comme je rendrai hommage tout à l'heure à Claude Beausoleil, un poème qui ouvrait mon livre « Une couleur dans la nuit » dédié à Gaston Miron. Il s'agit du poète, bien sûr. Il marche, il défend sa peau, le poète, toute sa peau, refuse l'inacceptable et la désespérance, car il voit ce qu'il voit, le poète, et parie pour demain. Debout, il s'insurge, il a des mots cogneurs, raboteux, raveugeurs, dont je reprends les clous. Il ne meurt pas, le poète, il va, nupier dans les carrefonds du monde, crier la poésie, créer l'homme à bout portant. Il tient ferme les mancherons de la vie, le poète. Il s'avance avec des preuves en cas d'oubli. Il a des éclairs, des diamants, des mots couleur de nuit, d'amour aussi. En lui-même, il avance tel un cheval de trait dans les labours de fond. Au rendez-vous de l'espérance, il marche, le poète, là où ses frères l'attendent. Il écoute leurs plaintes et sang hardi soudain. Il hisse son courage là où la mort déferme. Il nous salue, il nous redresse. Hommes, il nous sauve. Voilà. Gaston Miron, Claude Boursoleil, il y a tant d'autres qui sont présents ici. Werner Lambercy qui vient de nous quitter. Tous deux grands poètes. Il faut y penser, il faut le rendre hommage. Tant qu'on est là, on tient, on passe le relais à nos plus jeunes, à nos cadets. Et c'est ça, la vie en poésie, la vie en fraternité. Voilà. Pour les paroles et leurs nerfs, Il y a place pour l'attente, pour le secret, pour l'indicible. Mais ce que les mots apportent, Seul le temps, à la fin du temps, en décideront. Ton corps est un jardin de buise et de passion, Plein d'herbes et de frissons. J'y vois des fleurs qui te ressemblent, Demoiselles de mes rêves. J'y sème des graines de patience et de mélancolie. Feuille après feuille, Pétale après pétale, Respire, la marguerite, Au pays qui te ressemble. Demoiselles de mes rêves, Ton corps est le pays Où je reposerai Quand il ne sera pas. Lumière dans l'arbre, Lumière sous l'écorce Et dans la sève, Dans la graine et le bourgeon. Lumière exaltée dans le ciel, Je me désaltère de toi, Comme de ma langue maternelle. Je te vénère comme un fanal, Lumière des yeux, Lumière du regard et du don. Lumière sur le chemin, J'ai chanté dans ta langue, J'ai découvert en toi le premier alphabet. Poésie blanche, Toi qui transcende le gris, Nous élève, Sur la vague bleue de nos rêves, Étoile verte, Étoile pourpre de l'imagination, Génie de la poésie et de l'exaltation, Géomètre de nos désirs enfouis, Éveil de la beauté, Hier et aujourd'hui, Pour toi, J'ai entrepris le voyage, L'assaise mystique, Ton feu ancien m'éclay, Poésie blanche, Écriture de la vie. Sous-titrage ST' 501